Générique Générique Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche Aujourd'hui on commence par une statue de Jeanne d'Arc Voilà donc j'en ai sur un château hyper connu en France Qui date des années 1800 En tout cas n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires Parce que ça nous fait toujours plaisir Oui aujourd'hui on ne nous verra pas Voilà on n'a pas eu l'occasion de tourner la vidéo On n'a pas eu l'occasion de nous filmer plutôt En fait on s'était filmé ce jour J mais elle date quand même d'il y a un an Et honnêtement on était fatigué d'un city trip en France pour de l'urbex On était resté 4 jours et on était vraiment vraiment fatigué Oui on dormait en plus ou moins 4 heures par jour Donc on vous présente le château Shiva Connu aussi sous le nom d'Hindou Oui château Hindu En fait c'est spécialement parce qu'il y a des objets rares d'Asie dedans Et vous allez voir ils y sont toujours Par contre restez bien jusqu'à la fin Parce qu'en fait il y aura une visite de nuit De ce château Parce que le jour avant nous avons été de nuit Et je peux vous dire que vous allez voir la différence entre jour et nuit Et c'est complètement différent Ça fait même un peu plus peur la nuit D'ailleurs on avait un peu galéré pour rentrer de nuit Oui c'est vrai D'alors que la journée c'était facile C'était plus facile que de nuit Vous allez voir aussi il y a une espèce de chapelle A la fin de la vidéo aussi Donc restez bien jusqu'à la fin Mais voilà faites-vous plaisir en tout cas D'après ce qu'on sait Le château devait être rénové Et d'ailleurs il a été repris par une association Il faut savoir aussi que le domaine Appartenait à des Suisses qui étaient aisés Des très riches personnes Regardez le nombre de voitures Il n'y en a pas qu'une Bon cette vidéo date de l'année dernière Donc oui on l'avait visité aux alentours de juillet Voilà c'est ça Et là juste pour vous informer aussi Qu'on prépare un petit city trip en France On n'a pas encore de date Mais on a déjà des lieux qui sont magnifiques Et j'espère qu'ils vont rester en état Le temps qu'on y aille Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ici vous pouvez Voir une fiat Elle est vraiment belle C'est dommage qu'elle est abîmée C'est vraiment dommage qu'elle est abîmée Parce que franchement Imaginez un petit peu les balades Qu'on a pu faire dedans C'est vraiment dommage qu'elle est abîmée Donc c'est un bâtiment quand même qui date du 18ème siècle Donc on peut voir la date qui est notée sur la façade Donc c'était la première fois qu'on faisait une explot de nuit Et honnêtement C'était plutôt intense C'était intense et en même temps Le lieu est complètement différent Par rapport à la journée Mais vous verrez ça à la fin de la vidéo Voilà là on va commencer à rentrer dans le lieu Et vous allez voir Il y a vraiment encore tout dedans Ils sont vraiment partis du jour au lendemain Maintenant ça a été Saccagé Ouais voilà Ça a été saccagé En même temps il y a beaucoup de gens Qui ont été fouillés Comme d'habitude Regardez il y a même encore le frigo Ils avaient une petite cuisine au sous-sol Un petit bar comme ça C'est assez sympa Avec un four à micro-ondes Il y avait tout vraiment Même des toilettes Même une chaise encore avec un trou Une chaise perte Une chaise popo Une chaise popo Il y avait encore des photos de l'époque Vous allez voir Cette maison regorche de surprise Il y avait encore des tableaux Vous allez voir Il y a beaucoup de trucs d'Asie Et de l'Inde Et de l'Inde Par contre il fallait l'escalader Et de l'escalader Et de l'escalader Et de l'escalader Tout comme on vous a dit cette maison, enfin ce château a été fouillé. C'est bien triste de regarder, on voit encore les propriétaires, les photos d'avant. C'est vraiment dommage qu'il a été mis en pagaille. Le vieux meuble qui tient encore. Une map monde. Qui a la moitié du globe. Et une poupée qui fait vraiment flipper. Je ne vous raconte pas quand on voit ça la nuit. C'est vrai qu'on a sursauté quelques fois quand même. Et comme on vous le disait, ça appartenait à une famille suisse. Regardez, ça a été fouillé comme on a d'habitude. Non. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 les vieilles radios et là c'était une singée je crois mais qui n'y est plus et ça c'est la salle à manger on voit ça a été fouillé parce que les armoires sont ouvertes en fait ils cherchaient de l'argent pour des choses comme ça c'est là qu'on est rentré le jour d'avant à cette fenêtre on a bien galéré un pendant la nuit c'est complètement différent on a dû se faire la courte échelle et tout ça est ce qu'elle avait un muret qu'ils aient deux mètres de haut il y avait déjà pas de résouillère regardez une vieille machine je pense que c'est à tisser ou en tout cas dites nous en commentaire si vous avez la référence c'est nous c'est en tout cas vraiment vraiment très joli comme mieux on voit encore voilà le plancher qui encore parfait état enfin il y a un masque bizarre ouais je pense que l'association qui a repris ça voilà il y a du travail mais vraiment il y a quelque chose de faire de vraiment très joli à faire dedans et ça se trouve regardez les photos des photos d'époque en tout cas vous pouvez voir le piano en fait ce lieu est très connu je ne doute pas que vous connaissez aussi honnêtement je pense que vous l'avez vu passer des centaines de fois ou des dizaines de fois mais on avait envie de vous la poster quelques mois ou quelques années après en tout cas les vieilles photos ont toujours le même charme ouais c'est vrai et ne vous tracassez pas pour la vidéo de naples à la rive on est en train de bosser dessus et je peux vous dire qu'il va avoir du lourd en tout cas non on s'est pas régalé à mon avis vous avez bien rigolé on a quelques anecdotes qui sont assez croustillantes qu'on vous expliquera ça pendant la vidéo on vous fera une vidéo sur pompeï un ukolélé regardez pour passer des fois il faut sauter pratiquement des meubles il faut escalader alors il faut imaginer que moi avec mes petites jambes regardez comment je galère et là on va passer à l'étage donc vous avez entendu comment les escaliers craquaient au début de la vidéo c'était pas rassurant non mais là c'était solide quand même honnêtement c'était solide mais ça faisait quand même un peu peur c'est la plus jolie chambre du château je pense d'après ce que j'ai pu comprendre c'était la chambre principale avec une vieille radio c'est impressionnant une vieille télé il y avait un paravent donc c'était encore à l'ancien temps où on se cachait derrière pour s'habiller nous les demoiselles regardez les meubles aussi comme ils ont été mangés par l'humidité c'est toujours impressionnant de voir il y avait un violoncelle je pense il a disparu lui c'est magnifique avec du marbre je pense en tout cas ce château c'est un vrai labyrinthe parce qu'il y a des fois on rentre dans une pièce on ressort par l'autre côté honnêtement ça à s'y perdre en fait il y a une porte qui donne sur un lieu puis on arrive dans ce lieu on reprend une autre porte on se retrouve là où on avait démarré regardez le nombre de livres et ils sont en parfait état regardez les photos du couple aussi honnêtement on se demande pourquoi ça s'est abandonné comme ça du jour au lendemain les propriétaires n'avaient pas l'air très vieux c'est ça qui est surprenant on voyait bien que l'humidité était vraiment en train de rentrer dans le bâtiment et de se cacher tout regardez on dirait un passage secret vous voyez une petite porte qui cache un autre lieu c'est assez surprenant et là on se retrouve dans une chambre d'enfant qui était très jolie mais très glauque vous allez comprendre pourquoi ouais et honnêtement de nuit ça fait flipper quand on tombe là dessus surtout qu'on était juste avec nos lampes de poche donc encore une chambre et hop là regardez sur le lit à gauche il faut pas avoir peur des clowns et là c'est un débarras ou une penderie certainement qui était impossible à aller voir imaginez les gens qui ont repris ça ils ont tout ils ont dû enlever tout hein honnêtement je voudrais pas voilà ça fait du boulot et encore des pièces qui sont cachées regardez à chaque fois on passait une porte on était dans un vrai labyrinthe alors imaginez de nuit comment on a galéré pour s'y retrouver bon je vous promets cette vidéo elle dure plus d'une heure normalement mais on a quand même essayé de couper des scènes pour essayer justement d'un peu réduire parce qu'une heure de vidéo dure bête ça va une salle de bain elle a vu elle était sympa franchement encore une chambre avec des livres encore une photo d'époque c'est dommage en tout cas qu'on a pas l'histoire du complet de cette famille parce que ça donnait vraiment envie de la connaître on a regardé on a checké partout on a vérifié on a pas eu l'information on a essayé de contacter aussi les propriétaires mais c'était un peu compliqué ils voulaient pas en parler en fait parce que voilà nous on est quand même dans l'inégalité il faut quand même le dire ah non vous voyez on est respectueux on touche à rien on casse rien on prend rien on fait que marcher et honnêtement on demande à personne de faire ce qu'on fait ça c'est vrai que vous ne trouvez pas que ça ressemble un petit peu à la tour de réponse voilà ça monte en tout cas on arrive en colimaçon comme ça c'est magnifique et là on arrive encore dans une autre pièce une espèce de grenier et là on va être surpris par plein de choses donc là on voit déjà que ça s'est un peu effondré et puis en même temps on voit que ça a été un peu saccagé en fait le château tout entier a été saccagé et c'est vraiment dommage mais maintenant dans le grenier c'est vrai qu'on va trouver quelques pépites regardez déjà une espèce de lama un vieux banc d'école alors celui-là il date je sais pas de quelle année mais waouh et là comme par magie au dessus vous ne le voyez pas encore mais c'est un dragon chinois et là on a été bluffé quand même on s'est dit ah ouais on s'est quand même demandé qu'est-ce qu'il faisait là regardez aussi l'architecture en bois enfin c'est magnifique quoi honnêtement on voit que c'est d'époque et ça tient toujours c'est ça qui est le plus fou en fait mais dans cette pièce là c'est vrai que le sol craquait quand même pas mal donc on n'a pas osé aller trop trop loin regardez tous les objets japonais un peu hindou chinois en tout cas ils ont dû voyager beaucoup et voilà regardez comme c'est magnifique puis ici on voit Shiva d'où le nom à mon avis nous on est resté bluffé hein honnêtement juste cette pièce ben voilà ça valait le détour et elle est juste splendide c'est vrai que quand on a fait la visite de nuit on n'était même pas au courant qu'il y avait une chapelle derrière on l'a su après comme vous pouvez voir il y a Coco qui est disposé d'une manière un peu spéciale pour faire sa photo non mais ça c'est Coco elle est toujours dans des manières un peu spéciales pour prendre des photos elle est toujours à genoux couché voilà elle pourrait faire le poirier qu'elle ferait elle fait des superbes photos il faut le dire vous pouvez aussi nous suivre sur instagram hein exploration du dimanche on est aussi sur tiktok on met quelques vidéos de temps en temps sur insta on essaye quand même de mettre des stories de ce qu'on fait en général de la journée voilà ça fait quelques jours quand même qu'on en a plus mis mais il serait qu'à naples on en a mis beaucoup hein c'est vrai et ce que je trouve dommage c'est qu'après notre passage le vitrail que vous venez de voir bah en fait il a été complètement saccagé voilà on est parti pour l'exploration de nuit donc là on va rien dire on va vous laisser visiter ce lieu donc on vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo n'oubliez pas les petits abonnements ça nous fait toujours plaisir les petits commentaires et puis les petits j'aime aussi paris 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 Sous-titrage MFP. ... 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